Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, j'ai financé ma campagne avec l'étude de Mamie Zinzin Oui, j'ai pris l'oseille de Gaddafi avant de zigouiller Oui, j'étais bien dans l'affaire Karachi Oui, Paul Bismuth, c'était moi Oui, j'ai mis la pression au juge Oui, ça a été chaud, oui, j'ai évité la zonzon Mais je vais quand même réaliser mon rêve le plus fou Ah ! Revenir et gagner en 2017 À suivre J'ai débarqué de la Corrèze-Pomère, alors faut pas me faire chier Les dossiers, j'en ai, ben ils vont sauter 2002, je vais te niquer, je vais me présenter On m'appelle Chirac, dit l'esquivre Vous me reconnaissez ? Ben oui Pas grave, grosse bourge, j'en ai friquée Des gaines de vieilles mémées, sac à main de vieilles mémées Jambes de vieilles mémées, je vais te mettre à l'aise Les voyages, les sbroufailles, la chourave, les pigeons, c'est vous Central, ici Chirac et Bernadette, sans les menottes, on est super à l'aise Marché truqué, c'est nous, les arnaques, c'est nous En pleurs fictifs, ceux qui pèsent, c'est vous Central, ici Chirac et Bernadette, à la justice, nous on préfère le paise Coup de girofar, on est coursé par 36 jours Les voyages, c'est nous, les sbroufailles, c'est nous Les chouraves, c'est nous Les pigeons, c'est vous Central, ici Chirac et Bernadette, sans les menottes, on est super à l'aise Marché truqué, c'est nous, les arnaques, c'est nous En pleurs fictifs, c'est nous, ceux qui pèsent, c'est vous Central, ici Chirac et Bernadette, à la justice, nous on préfère le paise Chirac et Bernadette, à la justice, nous on préfère le paise C'est nous, les arnaques, c'est nous, les arnaques, c'est nous C'était Amazon, regardez farklı gehört TV journaux, moi je m'en séhère d'un gogo Dans tous les aéros, je me fais prendre en photo, me déplacer, voyager Mais pourquoi Marc-Nusé ? Si je suis sûr de parler, il faut un match public. Et les mecs, faudrait vous réveiller là. Les cadeaux, c'est bien. Rien leur donner, ça craint. Si tu me donnes à la quête, t'es sûr d'aller au ciel. Et si tu veux rien faire, pour toi ce sera l'enfer. Attention, les cadeaux est une religion. La bulle religion est dangereuse pour la santé. Voilà son transition marketing. Une semaine avant la sortie du CD du pape, on a pu découvrir aujourd'hui quelques images du clip tourné par le Tros Saint-Père. Voilà, alors pour mieux apprécier la prestation de Jean-Paul II, nous avons demandé l'avis d'un spécialiste du rap. Bah ouais, c'est chamé quoi ! Son look, c'est la classe quoi ! La cape blanche, la casquette sur la visière, la batte de baseball sculptée, c'est abusé quoi ! Et en plus les paroles, c'est positif quoi ! C'est un message d'amour quoi ! J'y pis tout, c'est de la bombe bébé ! Faut se fasse un scan avec lui pour que les gens ils captent de J'y pas violent quoi ! T'es d'accord J'y pis quoi ? Ou allez, temps plein quoi ! Oh merde ! Va encore falloir que j'aille au tribunal ! Dans ma baisse, belle baisse ! Voilà, sans transition, je reçois Doc Gynéco, de son vrai nom Bruno Bossy. Ouais, salut ! Alors Bruno, vous avez porté plainte pour violence, en gros vous êtes raquetté par vos anciens amis des cités, c'est ça ? Attends ! Faut pas dire ça ! Raquette, non ! C'est les affaires, tu vois, c'est le rap quoi ! Bruno, vous avez peur, je vous comprends, le monde du rap est impitoyable peut-être, c'est ça ? Oh, attends ! Ça c'est pas la douceur, tu vois ! Tu vois, c'est un monde, toi tu peux rien comprendre, tu vois ! C'est Scarface, les affranchis, tu vois ! Là, c'est des noms qui font peur ! Expliquez-nous ce qu'il s'est passé, votre version ! Disons quoi, au départ, y'a Kenzie, tu vois ! Kenzie, oui, alias Jérôme et Bella ! Voilà, c'est Jérôme ! C'est Jérôme, donc ! Ouais, je sais pas si c'est lui ! Un jour, tu vois, un mauvais plan, tu vois ! C'est un coup de pression grave ! Y'a MC Scratchy Météor Bumba qui a débarqué chez Jérôme ! Voilà, MC Scratchy Météor Bumba, c'est effrayant ! C'est qui ? Son vrai nom, c'est Raoul Pupier ! Ah ! Il m'acquince maintenant dans la cuisine, tu vois ! Moi, je sors direct par le jardin, tu vois ! Oui ! Là, la galère ! Je tombe sur DJ Snoop Crazy Pit ! DJ Snoop Crazy Pit Bull ? Ouais ! Sylvain Fuzet ! Ah bon ? Ouais, moi, je monte dans mon merco, tu vois ! J'ai juste le temps d'éviter Dirty Jibusta Urban Tiger qui peint le chemin du parc avec son 4x4 ! Oui, Dirty Jibusta Urban machin, c'est quoi son nom ? Muriel Chotard ! Elle a vraiment un 4x4 ? Ouais ! Enfin, c'est la Kangoo à sa mère ! Ah oui ! Donc, vous avez été en danger, vous avez eu peur ! Ah ouais ! Il voulait du cash sur le scud que j'avais fait avec Alcatraz Thunman Labuse ! Alcatraz Thunman ! Un Américain ? Non ! Bernard Tapie ! Oui ! Pardonnez-moi Doc, mais si je résume, c'est Jérôme qui vous a renvoyé Raoul et Sylvain pour vous faire peur et vous avez réussi à fuir en évitant Muriel dans la Kangoo de sa mère ! Voilà ! Je vous avais prévenu, c'est violent le monde du rap ! En tout cas, c'est pas ce qu'on imagine ! Merci mon petit nono, la suite ! Et puis société, la réperuche va disparaître, on ne pourra plus attaquer un gynécologue et être indemnisé pour le préjudice d'être né différent ! Ouais, je crois que c'est bien ! Non, Doc, je crois que ça ne vous concerne pas ! Ouais, mais c'est bien quand même ! Faut arrêter d'emmerder les perruches, elles ont rien fait ! Non, vraiment, c'est idiot, non ! Ouais, mais n'empêche, on commence avec les perruches, après on s'attaque aux rouges-gorges, aux tourterelles, aux piroquets... Ceci est une démonstration scientifique ! Parents, si votre enfant naît avec un QI de perruche, ne désespérez pas, vous pouvez toujours en faire un chanteur ! Et Dumbo, c'est un éléphant, mais il vole, hein ! Voilà, c'est en transition télévision, ce soir, c'est le grand retour de Laurent Boyer sur M6, dans ce monde de cynisme désolant, comment ne pas apprécier la douce qui étude d'un imbécile heureux ! Bon, alors là, attention, le Lolo Boyer, il est dans la place ! Alors là, coulée de joie, on est en 82, on est en début d'Haïti, c'est les années lycée, Bon, là, je suis à la place de votre professeur, et vous me confiez tout à l'heure, alors qu'on se lâchait, qu'on vous fait péter les tabous tous les trois dans un moment super intime, que vous étiez plutôt du genre, fond de la classe ! Alors, ça se passait comment ? Quel genre d'élèves ils étaient, les deux zozos, là ? Oh, j'étais du genre, ferme-toi, Jolo Prof, quoi ! Tu parleras quand on te demandera de parler, quoi ! Non, Joey, tranquille, quoi ! Déjà, la révolte, la banlieue, quoi ! Attention, on est dans le berceau des bons hommes, là ! On est dans le 9-3, c'est votre Tessie, les potes, la petite délinquance, et en arrivant, vous me confiez, parce qu'on commence à devenir super proche, ici, c'est le kiff, ça le fait grave. Alors, Joey 97, côté sombre, c'est l'incident, la boulette, la connerie, celle qui deviendra quelques mois de prison, bon, on est obligé d'en parler, c'est l'affaire de l'hôtesse de l'air. Joey, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, connerie, quoi ! J'étais à l'hôtel, tranquille, quoi ! On échange deux-trois tchatches normal, quoi ! La pute, elle me met une claque ! Vas-y, mets-moi une claque, toi ! Euh, non, Joey, c'est peut-être pas utile, quoi ! Bah, quoi ! Il veut que j'explique, quoi ! Vas-y, quoi, toi, mets-moi une claque, quoi ! T'as pas de couille ou quoi, quoi ! Voilà ! Alors, moi, je réplique, quoi ! J'y casse sa tête, quoi, tranquille, quoi ! Attends, Joey, tu te ferais pas, quoi ! Oh, allez, j'y t'y me défonce, quoi ! 98, c'est la consécration, avec ma bens ! Alors, cette mère-coe, je crois qu'elle existe, vraiment ? Bah ouais, quoi ! Tu veux kiffer ? Viens, on va faire un rodaffe, quoi ! Attends, Joey ! Alors, merci, MTM, coulée Joey, c'était vraiment sympa ! La semaine prochaine, je recevrai, euh... Deux ! Voilà, sans transition, football, les joueurs de foot font-ils trop de publicité ? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment à Paris ! Une branlée en Coupe d'Europe ? Coupe d'Europe, la coronne PSG, 3-1 ! C'est vraiment bien la défaite ! Hé, on remet ça ? On remet ça ! Championnat, Bordeaux-PSG, 2-1 ! On remet ça ? Bien sûr, Monaco, 2-0 ! C'est vraiment bon, la défaite ! On remet ça ? Tu m'étonnes, Auxerre, 1-0, Rennes, 1-0 ! On remet ça ? Euh... Ouais, on va peut-être s'arrêter là, non ? Pourquoi ? On va pas à Cédans, samedi ? Bah, si ! Alors, on remet ça ! Défaite ? On remet ça ? Bon, d'accord, une dernière à Cédans et on arrête, hein ! Offensive des députés du Front UMP toujours, après les polygames et barbus, ce seraient les groupes de rap, donc, qui seraient responsables des émeutes en banlieue. Jester, vous êtes mis en cause, là, vous allez devoir changer les paroles violentes de vos chansons, sinon vous allez être sanctionnés. Bah, bah non, je changerais rien, quoi ! Je vais continuer à décrire ma banlieue, quoi ! Bah, bah, bravo, quel courage ! Dans ma banlieue, c'est génial ! Y'a des fleurs, 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 et des chevaux, 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 du soleil, des fontaines, teintaines, des pâquerettes, recrètes, la montagne, tac, tac ! Joey, vous avez changé quelque chose, là ? Bah, non ! C'est ma banlieue que je décris, quoi ! Joey... Bah, ouais, quoi ! Y'a tellement de racistes en France que je suis parti vivre en Autriche, quoi ! Les petites abeilles, bec bec, bec, qui butine, te tine ! Voilà son transition musique pour finir. Après son livre où il tenait un discours moderne et progressiste, l'abbé Pierre sort son testament sur CD. Alors, vrai recueil de textes profonds ou manipulations par des producteurs sans scrupules, à voir ! Yo, je poche mes liris sur la bande-son ! Ouais, y'a trop de pauvres depuis cinquante-quatre ! Des pauvres claques, on a tous fait notre claque ! La France est un cloaque, je dis qu'une chose, c'est gelose ! C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux ! C'est pas possible, ça ! C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux ! C'est pas possible, ça ! Yo ! Allez, vas-y DJ Abdel, scratch-moi ça ! C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas possible ! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ! C'est pas possible, ça ! Yo ! Bah, ils ont raison les députés UMP, le rap c'est dangereux ! Voilà, son transition musique, ce soir sur Canal+, un reportage sur le crunk, venu des États-Unis, nouvelle forme de rap, plus vulgaire, plus violent. Tony Parker, vous venez de vous lancer dans le rap, vous sortez un album, vous connaissez ce style de rap ? Ouais, c'est mon kiff, t'as vu ! Moi je crinque aussi, tu vois, je dis plein de gros mots, je m'emballe les couilles ! Ah bon ? Mais c'est pourtant un mouvement très radical ! Parce qu'on n'est pas entendu, t'as vu, on a trop de problèmes, nous les rappeurs, t'as vu, tu vois ! Oui, enfin vous, pas vraiment, si ! Mais attends, c'est la galère à San Antonio ! C'est dans le désert ma ville, t'as vu ? Il pleut jamais, il fait trop chaud ! J'ai besoin de le crier, t'as vu, tant pis si je balance des gros mots ! Bon bah, allez-y alors ! Désolé pour les b-boys, le crunk c'est violent ! La tipee familier est obligée de poser son flow ! Ok, mon nom à moi c'est Tony P, T-O-N-Y-K-P-P-I ! Là où je vis, il fait chaud, de 8h à minuit ! J'dis typu, il fait hoche, c'est chaud ! À San Antonio ! Il a raison de s'inquiéter pour la chaleur, Tony Parker, parce qu'il rappe comme un petit vieux ! Le rap, une musique, un langage, un état d'esprit. Né dans le ghetto américain, il exprime le malaise des minorités et la violence du quotidien des quartiers pauvres. Il est représenté par 4 ou 5 rappeurs qui ont tous comme point commun la rue, la violence. Il raconte la prison, les gangs, les règlements de comptes, la rudesse de la vie dans les ghettos. Comme le blues en son temps, le rap est aujourd'hui la musique des minorités opprimées et des gens confrontés à la violence de leur époque. Pourquoi je rappe ? Pour exprimer mon mal-être, tu vois, c'est un message, un cri de désespoir. Tu vois, quand tu vois, tu vois, t'as vu, on n'en peut plus. Pas un jour où je me fais pas contrôler par les coffres. Bonjour, Monsieur Parker. Rien à signaler, tout est calme. Mais je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Tu crois que tu vas impressionner la Tipee family avec ta casquette ? Mais lâche-moi. Très bien, Monsieur Parker. T'as vu là ? On est en bas du bâtiment. T'as vu ? C'est la misère, y'a rien à faire. T'attends quoi là ? C'est la galère. Là, je t'emmène à la cave, allez. Vas-y, viens, suis-moi. Fais gaffe aux marches. C'est là des fois que je traîne, t'as vu, avec mon gang. Ma vie, c'est les sous-sols et les cages d'escalier. T'as vu ici ? Voilà. C'est mon quotidien, tu vois, la galère, la violence. C'est le repère de la Tipee family, t'as vu ? On a peur de rien, c'est trop chaud. T'as vu, le tiers-quart. Tu vois ici, en 6 mois, je me suis fait tirer dessus 5 fois déjà. C'est abusé, t'as vu ? 6 fois, t'as vu, maintenant. Ça shoot trop grave dans le tiers-quart. C'est pour ça que la Tipee family, on est là, t'as vu ? Pour sortir de tout ça. Y'a que le rap, t'as vu ? Mon nom à moi, c'est Tony P. T-O-N-Y-P-I. Oui, tu l'as deviné, deviné ? D-E-V-I-N-N-N-E-R. Oui, t'as vu ? V-U, c'est chaud ! Chaud ! C-H-A-U-U-U-U-U-U-D. États-Unis, maintenant. Barack Obama était attendu aujourd'hui à la Maison Blanche pour un entretien avec George W. Bush dans le bureau Oval. Allez-y, entrez, M. le Président. Voici le bureau ovale. Vous installez une platine pour que vous puissiez rapper. Hein ? Ben, je ne râpe pas. Ah bon ? Pourtant, vous êtes noir. Oui, je suis là pour être président des États-Unis. Alors ? Il est content, Boana ? Il va pouvoir nous faire un disque ? Laisse tomber, Bob. Annule la piscine et les nanas à poil. Il fera pas de clip aujourd'hui. Voilà son transition musique. Pour finir avec le grand retour de Doc Gynéco, le rappeur prépare un album avec comme producteur Pierre Sarkozy, le deuxième fils du Président de la République. Donc, c'est pas un peu gênant pour un rappeur travailler avec le fils du Président de la République ? Hein ? Ah mais non, pas du tout. C'est une rencontre artistique. Quand je l'ai rencontré, je savais même pas que c'était le fils de Nicolas. Oui, c'est ce que vous avez dit. Mais vous l'avez rencontré où ? Complètement par hasard. J'étais à l'Elysée avec Nicolas. Il me dit, viens, je vais te présenter mon fils. Il ouvre la porte de la chambre et là, sur qui je tombe ? Son fils. Oui, le hasard, je vous dis. Moi, j'étais dans ma chambre, il est entré. Qu'est-ce que je devais faire ? Refuser de le rencontrer ? Non, non. Donc, c'est une collaboration purement artistique. Pierre Sarkozy fait la musique et vous, Doc, vous chantez. On peut entendre ? Ah ouais, ouais, vas-y, Pierrot. Envoie le son. Ouais, ouais, je suis le rappeur de la croissance. Ouais, j'ai travaillé plus pour gagner plus. Ouais, l'UMP est dans la place. Yo ! Le rap, c'est une musique très politique, voire uniquement politique. C'est la débandade. J'ai passé plus de cinq heures chez les gendarmes. Quand j'étais au Sénat, j'employais toute la familia. Mais mon avocat dit que j'étais un employeur modèle. Employeur modèle des présidentielles. Je devais gagner facile contre la Le Pen. Il s'est déchelé sur moi, c'est ça, le palmipède. J'espère que les médias vont me lâcher de quoi ils se mêlent. Plus personne m'aime. Je suis François. Il ne vole pas de Penelope et des RTT. Peut-être parce qu'elle touche 900 000 par année. Laissez-moi juste me présenter. Je suis grillé. Je suis François. Ils ne veulent pas de Penelope et des RTT. Peut-être parce qu'elle touche 900 000 par année. Je suis grillé. Je suis François. Je suis grillé. Je suis François. Je suis François de Black F. Dans tous les bacs en mai 2017. Ou pas. Et moi ? On ne demande pas mon bulletin de santé. Bon, Fancéline, vous êtes en pleine forme. Ben non. Je ne veux pas bien du tout. J'ai le moral dans les moon boots. Ah ben, j'imagine. C'est long, le travail de deuil. Ah, mais je ne parle pas de ça, c'ti. J'en peux plus, là, moi. Je veux un tchum. Je suis comme une cheminée qui attend le Père Noël. Tu comprends, ça ? Il peut venir même avec ses lutins. Ouh, ils seront bienvenus, tabarnac. Ça va pas être facile à trouver, un homme de la classe de René. Mais René, c'était un panda. Moi, j'ai envie d'un bot boy, là. Hé, je suis une bot girl, moi aussi. Hé, envoie un beat bien senti, là. Dédicace à toutes les blondes qui sont en chien. Céline Dion, motherfucker. Je veux voir le loup dans la cahute. Même si c'est pour deux minutes. Je veux ma tête dans le coussin. Même si elles sont sales des mains. Je veux gémir dans la forêt. Comment entendre jusqu'en Corée la beuve Céline ? Même si je ne suis plus une gamine. Oublie que je pourrais être ta mère. Et je te fais le mot cellulaire. Ouh, ouh, ouh. Hé, j'ai peut-être beaucoup de mal au rap. Mais moi, là, ça me fait un bien fou. Ça vous surprend, PPD, un rap de Patrick Porvoderva ? Non, pas du tout. De toute façon, moi, j'ai pas de compteur non plus. Je peux essayer, si vous voulez. Oui, allez-y, je vous en prie, oui. Allez, vas-y, Dj. Dans le vengeur musqué, le lecteur voyeur se régalait. Semaine après semaine, ce n'était qu'éco non signé. Coucheur, ils exhibaient, ils disent le révéler des menaces de procès qui s'amoncelaient. C'est du rap, bébé, à base de PPD. Sous-titrage ST' 501